Salut les débrouillards! Alors, le conseil pour ce mois-ci concerne l'expérience Le système Soleil-Terre-Lune que l'on retrouve dans le magazine Les Débrouillards du mois d'avril. Le but de cette expérience est de concevoir un système à partir d'une poulie à courroie pour démontrer les mouvements qu'effectuent la Terre et la Lune autour du Soleil. Le premier mouvement qu'on peut constater, la rotation terrestre. La Terre tourne sur elle-même. Ensuite, la Lune tourne autour de la Terre et la Terre révolutionne autour du Soleil. Je vous montre comment fabriquer ce système. Pour réaliser notre expérience, vous aurez besoin d'une perceuse, d'une mèche 3,16, d'un morceau de bois d'une longueur de 30 cm et d'une largeur de 3 cm, une base de bois de 7 par 9 cm, deux octogones faits de bois de pin, paille, un fil métallique, un élastique, un ballon gonflable, une règle, un goujon, une balle de styromousse, une bille de bois ou une plus petite balle de styromousse, un couvercle de peau, un bouchon de bouteille, une attache à ballon, de la peinture verte, brune, bleue et noire, pinceau, et, bien entendu, la quincaillerie. On parle ici de deux boulons, dont l'un va être de 5 cm et l'autre environ 3 cm. On appelle ça aussi des vis mécaniques. On a, bien entendu, une vis bien normale, numéro 6. Ensuite, ici, nous avons ce qu'on appelle des écrous de blocage, qui vont permettre d'être utilisés avec les boulons, une rondelle métallique grand format et deux petites rondelles métalliques petit format. Oh là là, ça en fait du matériel! Mais avec tout ça, on va être capable de faire un très beau système. Soleil, terre, lune. Je vous montre comment faire. La première étape consiste à préparer nos morceaux de bois. Donc, j'ai coupé tous mes morceaux qui sont nécessaires. J'ai percé les trous avec ma mèche, ma perceuse, etc. Et ces morceaux, je les mets de côté parce que je vais les assembler tout à l'heure. Mais, je dois préparer maintenant mes couvercles que je vais devoir peinturer en noir pour rendre ça un peu plus espace. Donc, je prends un peu de peinture, je vais les badigeonner là-dessus et je vais faire en sorte que ces couvercles-là soient rendus noirs. Ensuite, une chose que j'aime beaucoup, prendre la balle de styromousse avec un cure-dent. Et ce que je vais faire, c'est que je vais tenter de reproduire la terre. Un peu de bleu... Oui, 70 % de la terre est recouverte d'eau. Voilà ma terre complétée. Allons installer le tout. Voici le schéma de montage pour réaliser votre système. Et maintenant, on assemble les pièces. Merci. 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 Merci.